Musique Bonjour les amis, c'est Denis Je suis très content de vous retrouver Donc vidéo assez spéciale Donc c'est le premier Vrai tuto De la chaîne Donc aujourd'hui Je vais vous présenter En fait les grandes lignes Que vous devez suivre Si vous commencez Votre première maquette de bateau Donc J'ai tout préparé Sur un fichier texte Donc ne soyez pas étonné Si je regarde comme ça Donc je regarde Donc ce fichier Pour être sûr de ne rien oublier Voilà Mais écoutez Donc Si vous voulez construire Votre première maquette de bateau Donc il y a plusieurs étapes A suivre Qui vont être primordiales Si vous voulez vraiment Faire quelque chose De très bien Donc de très bien On parle Que vous soyez débutant Ou expérimenté Je vais vous dire Quelles étapes vous devez faire Si vous êtes expérimenté Ou débutant Voilà Voilà Donc la première étape Ça passe tout d'abord Par le choix De la maquette Donc Les premiers critères Donc vous voulez faire Quelle nation De navire Donc Vous avez donc Plusieurs nations Donc je vais vous citer Les principales Donc vous avez L'Allemagne Le Japon L'Italie La France Les Etats-Unis Et l'Angleterre Il y en a d'autres Mais Celles que je viens de citer Sont Les plus importantes Alors Il y a aussi un autre critère Est-ce que vous allez faire Un diorama Ou pas Donc il y a Aussi Quelle échelle C'est très important Donc vous avez Ça passe par le 1 200ème Très petit Vous avez du 1 700ème Du 1 350ème Du 200ème Du 144ème Du 35ème Du 72ème Il y a aussi Quelques échelles Exotiques Donc genre 1 465ème Vous verrez pas Énormément de bateaux A cette échelle-ci Donc Par exemple Le Burton Island Que j'ai fait C'est du 1 525ème Je crois Si je me rappelle bien Je suis plus sûr Ces échelles-ci C'est encore très rare Quand c'est fait Voilà Donc C'est les échelles principales En fait Tout dépendra En fait De la place Que vous voulez allouer A certaines maquettes Moi personnellement J'ai pas énormément De place Chez moi Donc moi J'aime bien L'échelle 1 700ème Je trouve Je trouve que c'est vraiment Un bon rapport Taille Pour un bateau Maintenant Pour débuter Ce que je conseille C'est de ne pas Non plus faire Quelque chose De trop petit Donc moi Ce que je vous conseillerais Pour débuter Ce serait de faire Une maquette Du genre 1 350ème Par exemple Voilà Alors Un autre critère Donc Quel type de présentation Donc Par présentation J'entends par là Donc si vous voulez faire Un full hull Donc full hull C'est coque entière Donc avec le Le dessus Et le haut De la coque Vous voulez faire Soit un waterline Donc waterline C'est plus adapté Pour tout ce qui est Diorama Donc vous n'avez pas En fait La coque La coque du dessous Donc c'est quand Vous voulez prendre un bateau Et que vous voulez Vraiment le coller Sur le diorama Alors vous avez Une troisième catégorie Mais cette troisième catégorie Est vraiment destinée Au puriste Donc une troisième catégorie Donc c'est à dire Si vous voulez Faire une maquette Et que vous voulez La casser Donc par exemple Faire une Faire une maquette Cassée Qui est en train Qui est en train De couler Donc par exemple Vous prenez le Titanic Le Titanic Il a cassé en deux Mais là en fait Vous allez avoir La maquette Que vous allez devoir Que vous allez devoir Façonner Donc ça c'est vraiment Pour les Pour les vraiment Maquettistes confirmés Voilà Alors Deuxième chose Deuxième grande partie Donc Il va y avoir Une réflexion historique A faire Par rapport A votre maquette A votre maquette Donc vu que c'est Votre première maquette Je vous déconseille De prendre du détaillage Donc du détaillage En photo découpe En résine Donc Mais si vous voulez Vraiment Il y a divers kits Qui proposent Du kit de détaillage Il y en a également Qui sont inclus Dans le kit Comme par exemple Le Fletcher Que je suis en train De faire Donc la photo découpe Était incluse Dans le kit Voilà Si vous avez fait Choisi votre maquette C'est que vous avez Mûrement réfléchi Et donc On va d'abord Prendre soin De planter le décor Donc Quel que soit Le navire Que vous allez construire Je vous conseille De vous renseigner Un minimum Sur son historique Donc Pour le représenter Le plus fidèlement possible Donc Il faudra Se renseigner Sur son armement Sa peinture Par exemple Vous n'aurez pas La même peinture Sur deux navires Pourtant Qui font partie De la même classe Donc par exemple Les croiseurs De la classe Mogami Donc Les croiseurs De la classe Mogami Vous avez Quatre navires Dans cette classe Il n'y en a Pas quatre Qui sont de la même peinture Ne me demandez pas Ne me demandez pas Pourquoi C'est comme ça Donc En fait Ce sont des navires Qui ont été Tous construits En fait Dans des ports différents Et chaque teinte De Degris Est différente Par rapport Au port Où il a été construit Voilà Alors Vu qu'il y avait De nombreux navires Dans la même classe Ben Il n'avait parfois Pas le même équipement Et donc On se renseignera Également Sur cela Pour le rendre Le plus fidèlement possible Donc C'est à dire Ben Vous prenez Le Fletcher Il y a eu La classe Fletcher Il y a eu 175 Bateaux Qui ont été Construits De cette classe Mais Vous en avez Beaucoup Qui n'avaient pas Le même armement Vous avez D'ailleurs Même Certains Destroyés En fait Qui sont restés Après la guerre Qui ont été Modernisés Même plusieurs fois Donc Ils n'avaient pas La même représentation Donc ça dépendra En fait Le navire Que vous allez faire Dans quel contexte Vous allez le faire Voilà Alors Troisième partie Donc l'analyse Avant de démarrer La maquette Donc avant de commencer Une maquette Ben il est nécessaire De bien analyser Le matériel Dont on a besoin Vous aurez besoin De matériel de base Que tout maquettiste Doit posséder Donc par exemple Un cutter Un Xacto Du mastic De la colle plastique Des pinces Des pinceaux Kit aérographe Aérographe et compresseur Donc pour Pour les gens Qui veulent se lancer Dans Dans l'aérographie Et des peintures Alors Quatrième partie Donc le choix Des peintures Très important Donc il n'est pas Chose aisée Encore une fois De choisir 5 grammes de peinture Il y a beaucoup De marques Sur le marché Et beaucoup de teintes Si vous voulez Peindre à l'aérographe Et que vous avez Débuté Je vous conseille Les peintures Tamiya acrylique Donc moi Personnellement J'ai débuté Avec les peintures Tamiya acrylique Quand j'ai Débuté l'aérographe Elles sont Très très simples A utiliser Donc De toutes les peintures Que j'ai vu tester Jusque là Je trouve C'est les plus simples A utiliser Donc très facile A diluer Donc toujours 50-50 On peut diluer Plus Mais franchement Je trouve que 50-50 C'est ce qui marche Le mieux Donc les peintures Tamiya Donc elles disposent D'une assez large gamme Pour plus ou moins Couvrir tous les besoins De nos navires Donc il y a même Dans les peintures Tamiya Des teintes officielles Des navires japonais Par rapport Au port Où il a été construit Donc je pense Il y a 4 gris différents Que Tamiya a fait Donc le Sacebo Le Cure Il y en a 2 autres Je ne sais plus lesquelles Voilà Donc les peintures Mister Robi Aquius Sont très très bonnes aussi Moi je les utilise Franchement Aucun problème A ce niveau là Donc les peintures Tamiya Vous pouvez les diluer A l'alcool Donc que ce soit A l'alcool méthanol Ou que ce soit A l'alcool isopropylique Et vous pouvez les diluer Au X20A Attention c'est important Le X20A Le A est important Parce qu'en fait Le A représente acrylique Ne prenez surtout pas Du X20 Parce que le X20 C'est fait pour diluer Les peintures enamel Donc les peintures A base d'huile C'est très important Le X20A peut aussi Diluer les Mister Robi Aquius Donc c'est des peintures De plus ou moins La même base La même base Donc il n'y a pas de problème Au niveau de la Mister Robi Si vous avez un peu D'expérience Avec l'aérographe Ce que vous pouvez faire aussi Donc je vous conseille De partir sur des peintures Life Color Donc elles sont Très très bonnes Très fines Et disposent D'un énorme panel de teintes Par contre attention Les peintures Life Color Nécessitent quand même Un taux de dilution Et un niveau de pression Assez Enfin je ne vais pas dire Difficile Mais strict Donc c'est pour ça Que je conseille quand même D'avoir un peu l'habitude De travailler à l'aérographe Avant d'utiliser Les peintures Life Color Les peintures Life Color Fonctionnent aussi au pinceau Pas de problème Au pinceau Pour ces peintures Donc dans cette marque Donc les Life Color Il y a des sets de peinture Qui correspondent Aux teintes officielles De plus ou moins Toutes les marines mondiales Donc Les allemands Les américains Les japonais Les anglais Et les italiens Je crois Si je ne dis pas de bêtises Donc ça c'est pour les Life Color Donc maintenant Si vous optez Pour de la peinture au pinceau Donc moi ce que je vous conseille C'est de partir Sur des peintures adéquates Donc n'utilisez pas De la Tamia au pinceau C'est pas C'est pas terrible Surtout que les bateaux En général Il y a de très grosses zones A peindre Et la Tamia pour les grosses zones A peindre au pinceau C'est pas top Donc je vous conseille Donc de partir Sur les peintures Valero Vous pouvez également Partir sur des peintures Mig Ou Aka Moi personnellement Je ne les ai jamais employées Donc j'ai toujours employées Donc les Valero Et franchement Moi pour moi C'est la meilleure peinture Que vous utilisez Que vous pouvez utiliser Au pinceau Donc pour moi Il n'y a pas mieux Personnellement A partir du moment Où il y a une peinture Qui fonctionne bien Il n'y a pas de raison Que je change Voilà Donc Cinquième partie Qui va concerner Le schéma de peinture Donc suivant Le navire Que vous allez construire Certains navires Auront un camouflage Ou pas Et donc Il vous faudra également Du matériel Pour pouvoir masquer Donc là Là encore Vous avez plusieurs options Donc soit De la bande cache Moi j'utilise la bande cache Tamiya Ou bien La Verlofix Que j'achète chez Action Fonctionne très bien aussi Vous pouvez utiliser également Du putty de masquage Donc par exemple Le 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 camo Putty Le Le camo putty Là Le noir Que j'ai employé Sur le Fletcher Vous pouvez employer De la gomme Meat Peint aussi Alors Vous pouvez employer De la patafix Ou du Blu-Tac Blu-Tac Ou patafix C'est plus ou moins pareil Vous pouvez employer également Du mascol Ou du valetjo Liquide masque Mais Le problème C'est que Quand vous démasquez En fait Avec ce type de produit Il y a des fois Ça peut faire des écaillures Au niveau des bords Moi je vous conseille D'utiliser Ce mascol là Ce mascol Et le valetjo Pas sur les Les jointures Du camouflage Vous risquez d'avoir Peut-être Des petites écaillures Donc ça C'est pour Ça c'est pour Le schéma de peinture Donc vous avez La construction À proprement parler Donc là Il est Relativement simple De construire À proprement parler Une maquette de bateau Ce que je vous conseille C'est de construire La maquette En sous-ensemble C'est à dire Donc Coq Pont Armement Superstructure Et ma Donc tout ça En séparé Donc une chose importante Également Ce sera de bien Nettoyer ses pièces Donc de ne plus avoir De résidus de grappe Donc de bien poncer Si cela Pour ne plus les voir Alors une fois Que vous avez construit Tous ces sous-éléments Ne les collez Surtout pas ensemble Je vous conseille De les garder de côté Pour les peindre Tous séparément Alors Ça c'est pour la peinture Des sous-éléments Le montage Des sous-éléments Pardon Alors La septième partie Donc Concernent la peinture Des sous-éléments Donc Avant de peindre De peindre À proprement parler Ne négligez Surtout pas De mettre en primaire Avant la peinture De base Donc ce primaire Aura deux rôles Important Donc Avoir une accroche Solide pour la peinture Ou voir S'il n'y a pas De défaut de moulure Du plastique S'il y a des défauts Ben là Il y a lieu De corriger Par ponçage Donc Le choix Le choix De la teinte Du primaire Serait important Également Donc Si vous avez Un navire Avec une teinte Assez claire Je vous conseille Un primaire blanc Ou gris Si vous avez Un navire Assez foncier Je vous conseille Un primaire gris Ou noir Bon choix Si vous voulez Faire un prix Ombrage Bien pour les grosses échelles Moins pour les grandes Le meilleur choix Est le gris Mais il a un inconvénient C'est que Si votre coque Est grise Ben à ce moment là Il sera difficile De voir Vous avez peint Si votre primaire Est gris Logique Donc moi Pour ça Quand vous avez Du gris Ben moi J'utilise En général Du blanc Ou alors Je teinte Un petit peu Le blanc De gris Mais vraiment Très très léger Donc à vous de voir Alors il existe Différents primaires Moi j'utilise Le hackin interactif Il y en a Beaucoup d'autres Si vous optez Pour une peinture Au pinceau C'est peut être Que vous n'avez Pas d'arrirographe Et donc Je vous conseille D'utiliser Une bombe Tamiya Bon c'est pas La solution La plus économique Mais ça fonctionne Et la bombe Tamiya Vraiment très bon produit Bon vous pouvez Preindre maintenant Votre teinte de base Sur la maquette Si vous avez Plusieurs teintes N'oubliez pas De peindre De peindre De la teinte La plus claire A la plus foncée Par ordre croissant Donc c'est très important Donc par exemple Ne peignez pas en noir Et ensuite Peindre en blanc Ça vous allez avoir Vraiment du mal A couvrir A couvrir Le 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 noir Sur le blanc Voilà Alors Ensuite la huitième partie C'est le montage Des sous éléments Donc là Rien de bien compliqué Utiliser La colle La colle Comme vous avez L'habitude D'utiliser Ensuite Le vernissage De la maquette Assemblée Donc vous montez Toute votre maquette Et ensuite Vous allez Vernir Votre maquette Soit avec un vernis Satiné Ou un vernis Brillant Donc très important De ne pas utiliser Le vernis mat Parce que En fait Si on vernis Satiné Et brillant C'est en fait Pour que Vous puissiez Poser les décalques Et pouvoir Vernir Votre maquette Si vous faites ça Sur du vernis mat Ça ne fonctionnera pas Vous allez avoir Votre Votre décalque Qui va vraiment Sortir Sur du vernis mat Et ça va vraiment Pas être bien Ça c'est Ça c'est ce que Vous allez Vernir Votre maquette Donc moi ce que J'utilise Vous n'êtes pas obligé D'utiliser ce que J'utilise Mais moi Personnellement J'utilise vraiment Des produits Qui fonctionnent Enfin qui fonctionnent Bien Il y en a d'autres Qui fonctionnent Mais bon Voilà Je n'ai pas la science Infuse non plus Donc moi Pour le satiné J'utilise le X35 Donc de chez Tamiya Que je dilue Ou X20A Et pour le brillant J'utilise Le Mr. Roby Aqueous Le H30 Que je dilue Également Avec le X20A Voilà Alors Si vous Voulez Utiliser Le pinceau Vous avez Deux options Pour le vernis Soit Utiliser Des bons Donc à ce moment là Vous pouvez soit Utiliser Le Mr. Roby Le Super Clear Ou alors Le Mr. Roby Le Top Coat Je ne conseille Pas trop le Tamiya Le seul problème C'est que le Tamiya A tendance A attaquer La peinture J'ai pas mal D'amis Qui se sont déjà Cassé les dents Là dessus Donc voilà Le Top Coat Aucun soucis Il faut juste Faire attention De ne pas trop forcer La couche de vernis Parce que sinon Risque de coulure Mais sinon Functionne très bien Pas de problème Ou Vous pouvez Utiliser également Des vernis Au pinceau Donc là Là je vous conseille D'utiliser Soit le vernis Chez Action Qui fonctionne bien Le Van Le Van Blaise Ou bien Le Valero Le Gloss Varnish Ou le Satin Varnish Qui fonctionne très bien Aussi au pinceau Pas de problème Au même titre Que leur peinture Donc ça C'est pour La première couche De vernis Ensuite Va arriver Les décalques Donc les décalcomanies Donc S'il y a Des décalcomanies Sur votre maquette C'est à cette étape Si vous allez Poser Si vous ne devez Avoir que deux Produits A utiliser Pour Poser vos décalques Vous allez Utiliser Le Micro Set Et le Micro Sol De chez Micro Scale Donc le Micro Set C'est un adhésif Donc à mettre Sur la maquette A l'endroit Vous allez poser Le décalque Au pinceau Donc Voilà Vous mettez Au pinceau Votre Micro Set Et ensuite Vous prenez Votre Votre Décalque Que vous venez Poser Sur le Micro Set A l'endroit Où vous voulez Ensuite Vous allez Venir Avec le Micro Sol Donc le Micro Sol C'est un assouplissant Donc c'est à dire Donc c'est C'est un produit En fait Qui va vraiment Venir épouser Votre Votre décalque Et va venir Le ramollir De telle sorte Que Si votre Décalque Vient sur une surface Pas droite Mais avec Des Des éléments De relief Etc Votre décalque Va vraiment Va vraiment Épouser Cette texture Donc vous mettez Le Micro Sol Sur le décalque Vous attendez 3-4 minutes Qu'il agisse Si vous êtes impatient Ce que vous pouvez faire aussi C'est utiliser Un sèche-cheveux Pas de soucis A ce niveau là Donc une fois Une fois Que c'est bien Que vous avez Bien laissé agir Vous venez Avec un coton-tige Que vous imbibez Légèrement En dos Et vous venez Vous venez Tourner en fait Avec votre coton-tige Sur le décalque Pour Pour pouvoir Vraiment L'aplatir Contre la maquette Voilà Donc c'est tout Ce qu'il y a Plus ou moins A savoir Au niveau Des décalques Comme Annie Donc ensuite Vient la partie Du vieillissement Donc le vieillissement Donc là encore Il existe Beaucoup d'options Donc Après Donc le vieillissement Vient après Les décalques Parce que Les décalques Peuvent être Vieillis aussi Donc ça vient Après Donc Vous pouvez utiliser Donc plusieurs produits Donc à base d'huile Ou acrylique Moi personnellement Je préfère Les produits À base d'huile Mais bon C'est mon avis Personnel Moi personnellement J'utilise la gamme De produits De vieillissement De chez Aka Donc il y a Une gamme Navale Que j'ai déjà Utilisé Plusieurs fois Donc sur Plusieurs montages Que vous avez vu Sur la chaîne Donc C'est C'est En deux sets Donc il y a Deux sets De trois peintures Chacune Donc je vous invite A venir A venir voir Les Les montages Enfin Les peintures Les vieillissements Que j'ai fait Sur les maquettes Je crois que c'est Sur le Burton Island Et le Vosper Je pense que je l'ai fait Aussi également Sur le Mikuma Vous allez également Avoir besoin Aussi De différents Produits Qui vont représenter La rouille Donc là Vous avez Plusieurs options Donc vous avez Soit La peinture A l'huile Donc moi J'utilise Les Oil Brushers De chez Mig Donc c'est Un petit Recipient Comme ça Avec un pinceau Qui est fourni En fait Sur le Sur la peinture Que vous venez Mettre Ensuite Vous étalez Au pinceau Enfin Comme une peinture A l'huile Comme le vieillissement Que j'ai fait Donc là Ça fonctionne très bien Et vous pouvez également Utiliser des pigments Mais là encore Vraiment très doucement Parce que les pigments C'est vraiment Très marqué Très marqué En teinte Voilà Alors Donc ensuite Après le vieillissement Donc vient la couche De vernis Finale Donc la couche De vernis Finale Là par contre Ça va être une couche Qui va soit être Satinée Soit mat Satinée Donc dans certains cas Et mat Dans la plupart des cas Donc c'est à dire Le satiné En général C'est surtout Utilisé Pour des Pour des maquettes Avec des grosses échelles Donc par exemple Du 72ème Ou du 35ème Les plus grosses échelles En général C'est du mat Donc le mat J'utilise J'utilise Le Mister Roby Le H20 Si j'ai pas de bêtises Le Mister Roby Acquius Et le H35 De chez Tamiya Pour le satiner Voilà Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas D'aérographe Vous pourrez utiliser Le Valero Le mat varnish Ou le satin varnish Ça n'a pas de problème Non plus Pas de soucis Alors Treizième partie Le haut-banage Donc le haut-banage Comme son nom l'indique C'est les haubans Donc c'est les Câples d'antenne Etc Donc Comme sur tous les navires Vous en avez sur tous les navires Plus ou moins Donc là Il va vraiment apporter De la beauté Et du réalisme A votre maquette Donc il y a divers types De fils au banc Donc il y a du fil en lycra Donc c'est du fil Qui est élastique Qui est assez simple À utiliser Et du fil en nylon Donc d'une fil en nylon C'est du fil de pêche Donc il est important De choisir en fait Le bon diamètre Du fil Donc pour du 7 centièmes Il faut utiliser Du 0,03 millimètres C'est du 0,03 fois 700 Ça fait 21 millimètres 21 millimètres Ça semble Ça semble réaliste Donc Une petite erreur Moi que j'ai utilisé Donc sur le Mikuma J'ai utilisé du 0,01 C'est un C'est trop petit C'est un peu trop petit Donc voilà Donc pour coller ces fils Donc ce que je conseille Surtout C'est d'utiliser De la colle De type cyano De la cyano Donc comme Par exemple La colle 21 La La super glue Enfin voilà Voilà Donc pour le haut banc C'est plus ou moins tout Alors maintenant Donc on va On arrive à Pour la dernière partie La dernière partie Donc c'est les pavillons Donc pour Si vous avez des pavillons A coller Donc dans certaines maquettes Ils sont fournis En décalque Ou en papier Donc pour ça En papier Il vous suffit D'employer de la colle Et de la bois Et de les replier Sur eux-mêmes Avec le fil A l'intérieur Rien de compliqué Et pour ceux Qui sont fournis En décalque Moi ce que je conseille Donc c'est de coller Donc en fait Votre Votre décalque Sur une feuille D'aluminium Avec du micro Set Et du micro Sol La même technique Que pour les décalques Normaux Vous venez Découper Le décalque Du pavillon Et ensuite Vous venez Le replier Sur lui-même En le collant Avec de la colle à bois Le colle à bois Fonctionne très très bien Sur de la feuille alu En fait Cette technique A comme avantage Qu'une fois Que votre Votre décalque Va être collé Avec la feuille à bois En fait Vous pouvez plier Votre décalque Pour vous donner Vraiment un effet Volant A votre drapeau Une fois Que vous allez Le coller Sur le fil En général C'est soit Sur un mât En plastique Ou un mât Enfin Ou un fil d'antenne Voilà Donc là Vous le collez Soit à la colle à bois Soit à la cyanose Ça c'est un peu A vous de voir Voilà Bah écoutez Je pense Qu'on a fait le tout Bah écoutez Si vous suivez Les conseils Que je vous ai donnés Franchement Vous êtes Vous êtes prêt A commencer Votre Votre première Maquette en bateau Voilà Bah écoutez Je suis ouvert A toutes les questions Que vous aurez Que vous aurez A me poser Je suis là pour ça Surtout N'hésitez pas N'hésitez pas Deux minutes Voilà Écoutez J'espère que vous aurez A aimé Ce premier tuto De la chaîne Et j'espère Vous retrouver Très très vite Et n'hésitez pas A surtout Mettre un pouce bleu Si vous avez aimé Et n'hésitez pas A non plus A vous abonner Si vous ne l'avez pas fait Voilà Écoutez les amis On se retrouve très vite Ciao A plus Sous-titrage